Bonjour tout le monde, donc dans cette séquence vidéo nous allons généraliser la solution que nous avons proposé pour l'exercice de conversion d'un nombre entier de la base décimale vers la base 2. Donc dans cette séquence vidéo nous allons généraliser cette solution de telle sorte qu'on veut convertir un membre n vers une base b quelconque, telle que b supérieur ou égal à 2. Donc dans ce cas là on ne va plus travailler avec la base 2, on va travailler avec la base b de façon générale. Et la valeur de b elle est introduite par l'utilisateur, ça veut dire dans ce nouveau algorithme on va mettre ici b comme étant une variable d'entrée. C'est la base b de telle sorte que bien sûr b c'est un nombre entier supérieur ou égal à 2, ça c'est une condition sur la valeur de b. C'est une condition sur la valeur de b. Donc ici les variables de traitement restent les mêmes, c'est la même idée. Donc l'algorithme il reste le même sauf que les divisions euclidiennes successives vont être sur b. Et les restes ri, les restes de division ri sont supérieurs ou égales à 0 et inférieurs strictement à b. Donc tous les chiffres de la base b sont entre 0 et b moins 1. Donc l'algorithme devient comme suit, donc les entrées c'est n et b entier. Donc n et b entier. Et la partie traitement c'est la même que la précédente. Ici on va chercher le reste de division par b, c'est r. Et le nouveau quotient c'est b div b, q div b. On trouve le nouveau quotient, on actualise le quotient. Et le résultat c'est quoi ? C'est le reste de division concatenant avec le résultat qui est précédemment trouvé. Bien sûr ici, on va initialiser le résultat à la chaîne vide. Donc on peut changer l'algorithme de telle sorte qu'on ne va plus utiliser ici la boucle. Donc on va utiliser la boucle répétée. Donc ici j'ajoute la variable b. Donc je préfère que nous faisons n et b comme variable d'entrée. Par la suite, on fait les autres variables. Par la suite, on fait les autres variables de traitement et les variables de résultat. Ici donner un nombre entier b, pardon un nombre entier n. On va faire un autre message. Donner un nombre entier supérieur ou égal à 2. Ok, donc ici c'est b, donc c'est les variables d'entrée. Résultat qu'il soit n. Ici, on peut faire ça. On va changer la boucle tant que avec la boucle répétée. On va changer la boucle répétée jusqu'à avoir Q égale à 0. Donc à l'intérieur de la boucle répétée, on va faire quoi ? On va diviser, on va calculer Q mode B, le reste de division de Q par B. On l'a mis dans R. Par la suite, on divise Q par B. On trouve la nouvelle valeur de quotient. On va convertir R, S, T, R. Par la suite, on va concatiner avec plus. La forme, chaîne de caractère du reste. Avec le résultat, on trouve le nouveau résultat. Par la suite, à la fin, on va afficher le résultat n en décimale égale résultat en base B. Ce n'est pas en binaire, ici en base B. Donc en termes de traitement, il n'y a pas grand changement. Donc juste qu'on a ajouté une variable d'entrée B qui est la base. Donc comment faire ça ? On passe Q. Deuxième remarque ici. Ici, comment assurer que la valeur de B est supérieure ou égale à 2 ? On va voir ça, comment le faire en Pascal. Donc je vais diviser l'écran en deux. Et ici, je vais afficher l'algorithme à traduire en Pascal. Enfin, l'algorithme est déjà traduit, mais en base B. Donc on ajoute ici la variable B. Et ici, pour les entrées, nous aurons une deuxième entrée. Donner un nombre entier B supérieur ou égale à 2. Donc positif et supérieur ou égale à 2. C'est la plus petite base qui peut exister. C'est 2. Donc ici, pour assurer que B est supérieur, on utilise cette lecture dans une boucle répit. Voilà. Entier B supérieur ou égale à 2. Donc quand est-ce qu'il va sortir ? Il va sortir lorsque B est supérieur ou égale à 2. Donc cette technique permet d'assurer que B est toujours supérieur ou égale à 2. Ce ne sera pas une valeur quelconque ou bien une valeur inférieure strictement à 2. Donc par la suite, c'est le même traitement. Et si on change, on ne va plus utiliser la boucle répit. Je vais copier cette condition qui est différente de 0. Et on utilise la boucle répit. Donc pour la boucle répit, il n'y a pas de begin and. Il n'y a pas de raison de mettre begin and. Malgré qu'il y a beaucoup d'instructions à l'intérieur de... Plusieurs instructions à l'intérieur de répit. Pourquoi ? Puisqu'il y a le deux mots-clés. Répit et entail. Ceci permet de délimiter toutes les instructions qui sont à l'intérieur de la boucle. Ici, je vais coller l'instruction de la boucle Y. Donc une règle. Une règle de transformation de la boucle tank E à la boucle répitée. Donc la condition de la boucle tank E, la boucle Y, sa condition, est l'inverse de la condition de répit. Ou bien inverse. Ou bien la condition de la boucle répitée, c'est l'inverse de la condition de la boucle tank E. C'est-à-dire, ici, la boucle tank E, c'est Q inférieur à 0. Ça devient, pour la boucle répitée, jusqu'à Q égale à 0. Donc on va répéter jusqu'à avoir la valeur de Q égale à 0. A l'intérieur, on va diviser par B. Et ici, on divise par B. On divise par B, ici, on module par 8. Donc ici, on va faire N en décimale égale à résultat en base B. En base B. Donc la valeur que nous avons introduite. Donc j'enregistre, je vais faire Save As. Et je vais le mettre ici, base. Décimale à base. Je compile, s'il n'y a pas d'erreur, j'exécute. On va faire le même test que de la vidéo précédente, la valeur 13 avec la base 2. Donc c'est la même valeur, on va trouver 1, 1, 0, 1. Donc 13 en décimale égale ça en base 2. Je vais faire un autre cas. Je prends la valeur, si je prends la valeur, ici en commentaire, si je prends la valeur, par exemple, 10, qui égale à 9 plus 1, qui égale à 3 à la puissance 3, plus 0 fois 3 à la puissance 2. C'est 3 à la puissance 2, pardon, c'est 9. 3 à la puissance 2. Plus 0 fois 3 à la puissance 1. Plus 1 fois 3 à la puissance 0. Donc je vais faire les puissances. Je vais agrandir cette partie. Donc ici, c'est 3 à la puissance 2. Pardon, je ne vais pas réduire pour ne pas visualiser. Donc ici, 3 à la puissance 2, fois 0 fois 3 à la puissance 1. Je vais faire ici x pour s'apparer une multiplication. Fois 1 fois 3 à la puissance 0. Donc égale à combien en base 3 ? Donc 10 en base 3. 10 égale en base 3. Je vais passer à la base. Voilà, l'indice en base 3. Égale à 1. 1 fois ici. Donc 1, 0, 1. C'est 101. 1, 0, 1. On va tester par programme. Est-ce que c'est vrai ? Ça donne le même résultat. Donc on va faire 10, la base 3. On va trouver 1, 0, 1. Donc je suppose qu'il est correct. Maintenant, essayons de tester cette partie de 6i, d'introduction de la valeur B. Je vais donner 0. Je vais donner pour 1, 5. Je vais donner ici 1. Donc il va nous faire le même message, donner un nombre entier B supérieur. Donc il ne va pas sortir de cette boucle, répit, jusqu'à avoir la valeur de B supérieure ou égale à 2. Si je donne 5, voilà. 5 en décimale égale 10 en base 5. Très bien. Donc j'espère bien que vous avez compris. S'il y a des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas de les poser sur les commentaires. A la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada